Pour gérer leur fonds ISR, pour investissement socialement responsable, certains gérants utilisent la méthode dite « best in class » ou « meilleur de la classe ». Cette méthode consiste à analyser les entreprises d'un secteur d'activité donnée et de comparer à l'intérieur de celui-ci les sociétés qui se comportent le mieux au regard des critères ESG. Environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Par exemple, le gérant va analyser toutes les sociétés du secteur pharmaceutique et il n'investira que dans celles qui sont les mieux classées selon les critères qu'il aura préalablement définis. Parmi ces critères de comparaison, le gérant pourra utiliser des thèmes liés aux grands défis de la planète. La capacité d'une entreprise à ne pas accentuer le risque de changement climatique, à conduire une exploitation durable des ressources naturelles, son impact sur la santé ou le bien-être. Le gérant pourra aussi utiliser des critères plus proches du quotidien comme les relations de cette entreprise avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec les collectivités locales ou encore avec ses employés. En utilisant la méthode « best in class », le gérant ne s'interdit pas d'investir dans des secteurs tels que le pétrole ou l'alcool, mais il choisira les entreprises les plus attentives aux critères ESG. Les entreprises les bien moins notées seront donc poussées à s'améliorer et essayer de faire mieux que leurs concurrents. Bien entendu, la performance financière de l'entreprise rentre aussi en considération. Mais dans un fonds ISR, elle n'est pas le seul critère retenu. De plus en plus d'épargnants s'orientent vers ce type d'investissement. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada